Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik pour une nouvelle vidéo, une vidéo Game of Thrones où on va vous présenter House of Cards of the Dragon, la nouvelle série HBO, l'événement de l'été 2022 qui débarque le 22 août sur HBO et sur OCS en France. Premier spin-off de l'univers GOT avec Greu-Martin qui traîne dans le coin basé sur les bouquins Fire & Blood. L'ami Greg est avec nous, il va vous présenter la série, moi je vais vous présenter le casting, on va vous dire ce qu'on en pense. L'excitation est à son maximum à quelques jours de l'arrivée de la série, notamment rassurée par les trailers. D'ailleurs, on a une vidéo à vous conseiller, c'est notre réaction au trailer de House of the Dragon et de The Rings of Power. Et est-ce qu'il faut opposer systématiquement la nouvelle série GOT et la série Le Seigneur des Ados, des... Des agneaux, non, des agneaux, bon bref. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Ça va bien mais House of Cards of the Dragon... Ça j'ai pas exprès mais Le Seigneur des Ados j'avais pas fait exprès. Mais c'est sûrement parce que je suis mal coiffé comme l'a dit Daniel. Ça démarre bien. Daniel a dit que t'étais très bien coiffé, même si c'est pas le cas. Alors franchement tu peux pas lui reprocher de pas te faire des... de pas faire des efforts. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette série House of the Dragon ? Alors, et bien je peux en dire que cette série, déjà on va rappeler quelques... On va spoiler déjà, on le dit mon cher Greg. On spoil pas, on vous laisse la surprise du contenu des épisodes. Le 21 août 2022. Pour ceux qui se posent la question, c'est exactement de la même... Ce sera diffusé exactement au même moment que l'été à l'époque Gotte. C'est-à-dire que ce sera le dimanche pour nos amis américains. Et donc ce sera dans la nuit du dimanche au lundi pour nous, précisément à 3h du matin. Et donc attendez-vous plutôt à le regarder le 4, sauf les vrais des vrais, comme Kerr. Et donc ce sera diffusé en France sur OCS. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que... Alors évidemment si vous êtes pas en France et que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes un American, C'est évidemment sur HBO Max. Alors le petit info intéressante, c'est qu'il était question que le deal entre OCS et HBO Max s'arrête et que HBO Max arrive officiellement en France. Et en fait ça a été... Alors les rumeurs qui annonçaient que c'était fini, les mêmes journalistes ont annoncé qu'en fait le deal devrait probablement être reporté, enfin être continué. Et le fait qu'HBO Max arrive en France devrait être reporté pour des raisons de budget, en fait, de Warner Discovery, la boîte qui possède HBO Max, qui visiblement a fait des économies et donc s'installer dans d'autres territoires, ça coûte de l'argent. Donc il reporterait ça. On en parle dans une vidéo spéciale plateforme d'ailleurs. Petit teasing. Analyse des comptes d'HBO Max en précision. Et donc en fait, du coup, la série sera diffusée jusqu'au 23 octobre 2022. Donc définitivement, si vous êtes chez OCS, vous aurez l'intégralité de la série. Combien d'épisodes ? 10 épisodes. Donc on est sur les anciens formats à la goth, donc dans ces 10 épisodes. On a la durée des deux premiers épisodes. Le premier devrait durer 1h06 et le deuxième 54 minutes. Alors attention, moi je sais qu'à chaque fois je me faisais avoir. C'est le temps de la durée de l'épisode total, y compris le générique de fin. Donc vous pouvez bien retirer 8 minutes à tout ça. Et donc on a un épisode 2 qui déjà sera sans doute le vrai rythme. Et qui devrait être plutôt vers les 45 minutes utiles grand maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le premier spin-off de Game of Thrones qui était en préparation. Mais c'est le premier qu'on voit apparaître. Alors je ferai un petit focus en fin de vidéo sur les autres spin-off. Bref, à la fois ceux qui sont confirmés, dont l'annulation est confirmée. Que si un showrunner regarde cette vidéo, qu'il se dise pas... Ah ouh ! Non ! Donc non, c'est des séries qui sont confirmées, c'est sûr. Enfin, qui sont annulées, c'est sûr. Oh là là, l'ascenseur émotionnel du showrunner qui est en train de découvrir les news via Cult & Click. Donc en gros, des séries qui sont vraiment annulées. Des séries qui sont vraiment confirmées. Enfin, qui sont vraiment dont la pré-production est confirmée. Donc on va en parler. Et il y a également des séries, des projets en animation qui sont en prépa. Donc ça, c'est sur la fin. Là, on va s'intéresser précisément au spin-off House of the Dragon. Alors, sur House of the Dragon, déjà, il y a un élément qui est important. C'est que c'est basé sur le livre Fire and Blood. Donc du feu et du sang et de Greu-Martin. Et donc, on va être dans les mêmes petits chaussons. Ou en tout cas, on va être proche des petits chaussons qu'avaient les showrunners. C'est donc l'instant publicité. C'est le prix, c'est de l'autre côté. Et donc, en gros, c'est... Si vous voulez lire le pitch. Voilà, mais c'est flou quand c'est trop proche, mon cher Kier. C'est pas grave, les gens, s'ils le veulent vraiment, ils le peuvent. Quand on veut, on peut. Et le flou, c'est dans la tête. Donc avant de repartir sur l'histoire même, déjà, qui est aux manettes de la série ? Déjà, il y a George R. R. Martin. J'en ai peut-être mis un trop, mais c'est pour le plaisir. Qui est co-scénariste avec Ryan Condal. Ryan Condal, il était notamment sur la série ô combien pas connue, Colony. Mais peut-être que vous aimez bien. Les deux sont donc co-créateurs, et Condal et... Condal, je ne sais pas comment ça se prononce. Condal et Saposchnik, eux, seront donc les showrunners de la série. Saposchnik, si vous êtes un fou furieux de lire l'intégralité des crédits de tous les épisodes de Game of Thrones, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est notamment quelqu'un qui a été primé, il avait eu un Emmy Award, si je ne me trompe pas, en 2016, pour la réalisation de la bataille des bâtards. Donc c'est quelqu'un qui a été très présent en réalisation sur pas mal d'épisodes. Et donc lui, plus Condal... Il a fait la bataille de Winterfell. Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce que tu annonces ? Oui, tout à fait. Il a fait la bataille de Winterfell. Il était l'épisode le plus teasé de l'histoire de Goth. Voilà, donc un choix au final assez logique pour HBO, de choisir un réalisateur primé, de le monter et de l'épauler avec quelqu'un qui est déjà un showrunner et qui a eu la chance ou le talent, je ne sais pas, de s'accorder avec Martine. Martine a l'air très présent. Je dis il a l'air parce que sur la fin de Game of Thrones, on sentait qu'il était très détaché, qu'il expliquait qu'il y avait des problèmes de différence entre ce qu'il y avait à la télé, enfin ce qu'on avait dans nos télés et ce que lui avait préparé dans ses bouquins. Là où en fait, son blog, qu'il utilise beaucoup pour communiquer avec les fans de Game of Thrones, sur son blog, il parle très régulièrement de la série, du fait qu'il a pu voir des épisodes. Alors on sent qu'il n'est pas sur tous les tournages parce qu'une des dernières fois où il en parlait, c'était pour annoncer que « Ah, j'ai encore vu une nouvelle version des épisodes, ça a l'air vraiment bien, il va y avoir plein de dragons ». Donc ce n'est pas non plus quelqu'un qui a l'air d'être dans les rouages de la production en train d'aller fouetter les assistants réa, mais il est présent et il est présent sur les trucs qui comptent, l'écriture du scénario, enfin chapoter vraiment le suivi de projet. Donc ça c'est bien, c'est quelque chose qui avait à mon avis beaucoup manqué à la nascension de Game of Thrones qui là est de nouveau présent. Et puisqu'on avait dit qu'on allait s'intéresser maintenant un peu à l'histoire, alors c'est très compliqué et on va en profiter pour parler un peu de notre positionnement par rapport à ça. Donc comme je disais un peu plus tôt, House of the Dragon va être basé sur les livres Fire and Blood, donc Feu et le Sang. Ce qui veut dire que si la série est extrêmement fidèle, ça va être très compliqué, notamment pour nous, de faire des théories, puisque en fait les théories, on a déjà les explications dans les livres. Maintenant, donc on va très vite voir, on va vraiment très vite voir, les premiers, les trailers montrent quand même des éléments qui sont très directement adaptés des livres. Donc on verra s'il y a une part de suppositions, théories qui peut apparaître. Mais maintenant, pour se focaliser un petit peu sur l'air, donc d'après Martine, la série va surtout adapter deux moments forts de ce qu'il a écrit. Le premier, c'est Dangerous Woman, qui est une espèce de section qui est une nouvelle de 35 000 mots et qui est sur, comme le titre peut l'amener, enfin le faire comprendre en fait, sur Dangerous Woman, qui se focalise sur deux femmes qui vont s'affronter politiquement au cours de la guerre civile qu'on appelle la danse des dragons. Ça, c'est la première partie qui devrait être très utilisée en fait dans la série et la deuxième partie dont Martine dit qu'elle va être très utilisée, c'est la partie qu'il appelle The Rogue, donc le voleur, et qui est une partie des livres qui s'intéresse principalement au prince Diamond Targaryen. Le prince Diamond Targaryen qu'on a vu beaucoup, beaucoup dans les trailers. Donc ça, c'est ce que Martine dit qu'il faut regarder de son oeuvre pour savoir un peu de quoi va parler la série. Mais pour faire beaucoup plus simple maintenant, la question c'est qu'est-ce que HBO nous dit que la série, enfin ce sur quoi la série va porter ? Et là, c'est plus simple mais un peu plus flou. En gros, la série nous dit qu'elle va se baser sur une période qui est 200 ans avant Game of Thrones. Alors dans les faits, ça a l'air de ne pas être exactement le cas puisque eux-mêmes, donc la série nous parle de la danse des dragons. La danse des dragons est une période qui va de 129 à 131 après, donc là si tu peux mettre la timeline ma chère Daniel, donc après l'arrivée des Targaryens Westeros. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que très concrètement, il y a, enfin sauf dans une espèce de flashback, il n'y a aucune chance que la série traite l'arrivée des Targaryens. Je sais que c'était le rêve d'une certaine personne que je ne citerai pas, que ce soit la série qui commence par ça, mais là, concrètement, c'est-à-dire qu'à... La conquête des Targaryens par Aegon Targaryen dans Fire and Blood, donc c'est le premier chapitre, c'est excellent et quand on le lit, on se dit, mais quelle série il y a là-dedans ? La lutte avec Dorne, la conquête de tous les peuples du Nord, les attaques avec les dragons qui sont excellentes, la relation qu'il a avec ses deux sœurs, qui sont ses deux sœurs femmes, chacune ont leurs dragons, c'est vraiment excellent et quand il y a eu l'annonce, mais on l'avait dit dans la précédente vidéo Got, quand il y avait eu l'annonce de la série House of the Dragon, moi j'étais en train de lire Fire and Blood, j'ai arrêté pile au moment de ce que tu as évoqué, la guerre civile entre les Targaryens et en fait, quand tu dis House of the Dragon, alors certains trouvent que c'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de noms, etc., mais en fait, je trouve ça génial et ça montre à quel point la série a un potentiel de ouf, notamment en termes de guerre, en termes de dragons, de manipulation politique, etc., et c'est vachement intéressant et c'est une des raisons qui fait que je suis aussi chaud sur la série. C'est vraiment le sujet, c'était le sujet idéal à adapter. Après, Aegon Targaryen, on l'aura peut-être, peut-être, au cours de la série en flashback, ça serait cool, on verra. Il y en aura en tout cas des références évidentes dans House of the Dragon, rien que peut-être le squelette des statues, le squelette de son dragon, des statues, etc. Je suis bien d'accord avec toi, mon cher Kerr, et du coup, quand on s'intéresse à ce que HBO dit, c'est que la série va adapter la danse des dragons qui est entre 129 et 131. Pour vous donner une idée, dans la timeline, si tu peux l'armettre, Daniel, de Game of Thrones, Jon Snow, il naît en 283, donc on est en 150 années avant la danse des dragons. On est à un moment un peu particulier qui est, alors je vous déconseille fortement de regarder, donc évidemment, la série va être particulièrement sur la maison de Targaryen, ne regardez surtout pas l'arbre généalogique des Targaryens parce qu'il spoile totalement la série. Je suis tombé dessus par hasard, enfin pas par hasard, en préparant la vidéo, et ça spoil complètement, mais de complètement ce qui va se passer dans la série, donc ne le regardez pas sauf si vous voulez vous faire spoiler. Les Targaryens, juste pour le petit rappel, c'est la famille, donc Daenari, c'est une descendante des Targaryens, et en fait, les Targaryens sont les derniers, la seule famille qui a réussi à s'échapper à l'effondrement de Valeria, et qui était donc une cité très en avance sur son temps, où il y avait d'autres personnes qui arrivaient à maîtriser les dragons, et donc eux, ils l'ont fui, ils sont arrivés à Westeros, ils ont gagné évidemment tous leurs combats puisqu'ils avaient des dragons pour les aider dans les combats, et c'est grâce à leur sang, en tout cas c'est ça qu'ils pensent, c'est grâce à leur sang qu'ils ont un contrôle sur les dragons. Et donc c'est une famille qui favorise l'inceste, les personnes de la même famille, frères, sœurs, parents, machin, pour essayer de garder le sang pur, et du coup c'est une famille qui a énormément de timbrés et de personnes qui ont des problèmes congénitaux, de par le fait que le sang n'est pas renouvelé. Et donc c'est dans ce contexte-là, dans un contexte de terreau à une guerre civile que va commencer la série, il y a un roi Viserys qui va avoir uniquement à ce moment-là une jeune fille et évidemment, enfin évidemment, les autres seigneurs ne veulent pas d'une jeune fille en nouvelle reine de Westeros, eux ce qu'ils préfèrent c'est Daemon qui est donc le frère de Viserys pour lui succéder. Et donc entre Daemon et Viserys, très vite, la sauce va monter et ça, en gros, c'est le pitch actuel de la série, c'est-à-dire que pour l'instant, contrairement à Game of Thrones où on savait qu'on avait la question du jeu des trônes, de qui sera sur le trône de fer, mais on avait en même temps Jon Snow qui était en train de voir des trucs de fou de l'autre côté du mur, on avait Arya qui se baladait un peu partout sur Westeros et Esos. Au final, là, on a l'air d'avoir une série, pour l'instant, qui est particulièrement concentrée sur une seule thématique et du coup, les problématiques de jeu du trône autour. On va aussi beaucoup voir la famille des hauts de tour puisque la main du roi est issue des hauts de tour et donc, je ne vais pas spoiler tout le monde, et donc, du coup, il va y avoir des enjeux autour du trône et de qui va être le futur Targaryen sur l'autre. Voilà un petit peu pour ce pitch. Toi, est-ce que tu avais lu tout ça dans les livres ou pas ? Ça, c'est le roi. Dans les livres, non, parce que je m'étais arrêté avant. Après, tu le sens, l'arrivée du conflit entre les Targaryens. Il y a toujours eu d'ailleurs des tensions très fortes entre eux. Ce n'est pas une famille unie qui se réunit à Noël pour faire la fête. Mais le problème de la reine Targaryen se pose puisqu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, on est... C'est pour ça que dans le trailer, on est à un moment où ça évoque de loin le cas de Daenerys. Donc, voilà. Mais après, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on pourrait comparer à God. D'ailleurs, après la diffusion du trailer, on a tous fait plus ou moins des raccrochements entre différents personnages. Ce qui a obligé certains membres du casting lors de l'avant-première à dire « Non, en fait, vous vous trompez. Moi, mon personnage n'est pas trop cercé. » je pense à Olivia Cooke, notamment. Olivia Cooke a dit qu'elle se sentait plus proche d'Aria que de Cersei, etc. Donc, c'est intéressant. Après, moi, je vous conseille vraiment de lire Fire and Blood jusqu'à la période traitée dans la série. et pour revenir sur ce que tu as dit et sur le traitement méticuleux du bouquin et de la période, je pense qu'on va avoir la même chose que The Rings of Power en moins poussé, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un respect chronologique et il y aura la possibilité pour nous, amoureux fous des théories, d'en faire parce que, si on se rappelle de God, la saison 1 était très fidèle au bouquin, c'était la plus fidèle, mais dès la saison 2, il y a eu des libertés et d'une réadaptation des bouquins qui étaient très fortes. Or, Martin était très impliqué dans la série à ce moment-là. Et notamment, sur la saison 2, tout le traitement de Daenerys est différent que dans le bouquin. Pour ceux qui se rappellent, la tour notamment, etc., il y a énormément d'éléments qui diffèrent. Et ça a été, en plus, après, bien plus fort dans la série, la différence avec les bouquins. Et on peut imaginer que sur Offs of the Dragon, ça va être la même chose, parce qu'il va forcément y avoir une adaptation à la réception du public et notamment à la réception vis-à-vis de certains personnages, ce qui pousse les showrunners, les scénaristes à prendre en compte ce genre d'éléments, à pousser certains personnages à récrire certains éléments pour soit surprendre, soit pour satisfaire, on va dire, les fans. et du coup, l'adaptation très, très méticuleuse de Fire & Blood n'y sera pas et j'ai envie de dire tant mieux. On aura la même chose qu'avec Goth, on aura la possibilité de lire le bouquin, de regarder la série et là, ça sera pareil. donc voilà. Après, attention, Fire & Blood, ça n'est pas du tout un livre comme Le Trône de Fer, c'est vraiment un livre qui se veut historique, qui présente les faits, les différents personnages, ce qui leur arrive, mais pas, il n'y a pas d'éléments romancés, de longues présentations de paysages et de costumes, etc. Non, c'est vraiment une sorte de recueil historique sur la famille Targaryen avec toutes les familles qui vont graviter autour parce que dès le début, les Targaryens, quand ils ont quitté Valéria, sont au contact de familles qu'on connaît bien, notamment les Stark et à Dorne aussi. Et d'ailleurs, regardez Fire & Blood le début, vous verrez que Dorne, dans Fire & Blood, c'est quand même sacrément autre chose que Dorne, dans Game of Thrones. Voilà. Et juste un élément à rajouter par rapport un peu à l'histoire, c'est que Martin, très concrètement, lui, ce qu'il préfère, il l'a déjà née en plusieurs interviews et notamment une qui est assez intéressante où il parle avec King, Stephen King, et en gros, c'est que pour lui, son œuvre, c'est la création de l'univers de Westeros. Ce n'est pas les histoires, ce n'est pas de finir, en fait, Game of Thrones qui est son but, lui, ce qu'il veut, c'est de créer un univers de fantasy réaliste où les gens peuvent aller faire des voyages, etc. Et donc, en fait, pour lui, il est plus primordial, il est plus important de décrire un Fire & Blood en couvrant une période historique et en développement l'histoire de Westeros que de finir Game of Thrones. Ce qui, certes, est assez critiqué par les lecteurs des livres qui disent que tout ça, c'est super, mais qu'ils ont commencé une série de livres et que ce serait pas mal que ce soit terminé. Mais, du coup, dans cette logique-là, il est plus facile de comprendre pourquoi Martin préfère passer du temps à développer, à travailler, à développer des séries comme House of the Dragons qu'il ne le passe sur la suite de son livre. Voilà. Tu voulais nous parler du casting, mon cher Kerr, et de qui spécifiquement interprète chacun des rôles dont on vient de parler. Alors, oui, je vais vous parler des acteurs qui se cachent. D'ailleurs, chaque rôle que vous allez retrouver à partir du 22 août dans la série House of the Dragons parce qu'il y a un casting que je trouve très solide et très Game of Thrones compatible. D'ailleurs, on le voit dans le trailer, il n'y a pas d'acteur qui fait un peu tâche dans le lot. On va commencer puisque tu en as parlé avec le King Viserys Targaryen. Alors, il est interprété par Paddy Consindyne, je l'ai probablement très mal dit, qui est un acteur qu'on a vu dans le dernier pub avant la fin du monde, mais qui est surtout un acteur qui a été recruté pour la série parce qu'il a bossé avec HBO sur la mini-série The Outsider avec Ben Manelson qui était excellente, que je vous conseille d'ailleurs, qui est l'adaptation d'une oeuvre de Stephen King. Et il avait un rôle clé dans la série, il était très bon et du coup, dans la foulée, il a été embauché par HBO pour la série House of the Dragon. Donc voilà, déjà, premier acteur de poids dans la série. L'autre personnage que je vais évoquer avec vous, c'est la princesse Rhaenyria Targaryen qui est interprétée par une actrice qui m'a beaucoup étonné dans la série qui a été annulée, Trave Seekers, avec le duo de Shaun of the Dead. Elle jouait le personnage d'Astrid pour ceux qui ont vu Trave Seekers. Elle était vraiment touchante et du coup, c'est une actrice en devenir qui a beaucoup de talent. Je vais passer sur les deux acteurs qui sont les plus connus peut-être du grand public. Le premier, c'est bien évidemment Matt Smith. Matt Smith, c'est qui ? C'est Dr. Wu. Mais ça n'est pas que Dr. Wu. On l'a vu récemment malheureusement pour lui dans Morbius. Il a un rôle important dans Last Night in Soho également. Il a joué aussi bien sûr dans les deux premières saisons de The Crown. C'était l'époux de la reine Elisabeth. Il a une carrière en or. On l'a vu dans Terminator Genisys, dans Orgueil et Préjugé et Zombie. Il ne faut pas oublier le zombie parce que ce n'est pas le même. Et moi, je l'avais beaucoup aimé dans le film de... Ah, j'ai oublié le nom de ce film. Lost River de... Alors attendez, c'est de Ryan Gosling, je vérifie. Oui, de Ryan Gosling. J'avais beaucoup aimé la prestation de Matt Smith dans ce film. C'est là que je l'ai vu le plus performant, je trouve. Après, dans The Crown, il était ouf aussi. Mais c'est vraiment un poids lourd, un Matt Smith. Et il a l'air de vraiment avoir un rôle qui l'incarne et qui l'habite dans cette série. Autre actrice que j'ai envie d'évoquer à vous, c'est celle qui joue Alicent Hightower qui est Olivia Cooke. Olivia Cooke, vous la connaissez peut-être puisqu'elle a le rôle principal féminin de Ready Player One de Steven Spielberg. Mais elle a fait plein d'autres choses avant ou après. On l'a vu dans Sound of Metal avec l'acteur de la mini-série dont j'ai oublié le nom à Riz Ahmed. J'ai oublié la scène dans laquelle il jouait, je suis désolé. Olivia Cooke est une actrice qui monte énormément et qu'on avait découvert notamment dans la série Bates Motel. Donc voilà, Olivia Cooke, excellente actrice. On enchaîne avec F-Best. F-Best, elle joue la princesse Rhaenys Velaryon. Et F-Best, vous l'avez vu, peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la série Wings. L'adaptation, vous savez, des trucs de fées sur Netflix, Destin, la saga Wings. D'ailleurs, la saison 2 débarque en septembre. Et elle a joué la patronne, la big boss des fées dans la série. Elle a joué également dans Nurse Jackie, dans Lucky Man. Donc c'est une actrice qui est confirmée, qui a une vraie gueule, je trouve, et qui me fait penser un peu à Kathleen Stark dans la série. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui joue également dans la série, qui joue Lord Liman Billsbury. C'est Bill, Bill comment ? Ben, Bill Patterson. Bill Patterson, pour ceux qui ont vu la série Fleabag, c'est le père de Fleabag. Donc ça, quand je l'ai vu, j'étais bien content. Autre poids lourd également de la série, c'est Riz Ifans. Alors vous allez me dire, mais qui est Riz Ifans ? Eh ben, il a explosé en 99 dans Coup de Food à Notting Hill. C'est le mec, c'est le pote de Hugh Grant qui se balade tout le temps en slip. Et Riz Ifans, ça fait plein de trucs. Depuis, il a fait Snowden, il a fait un Spider-Man, il a joué dans Berlin Station. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs de House of the Dragon qui ont joué dans la même série, qui est Berlin Station, qui était une série qui a duré de 2016 à 2019, qui avait des critiques plutôt correctes et qui est passé un peu sous l'œil du radar du grand public. Il a joué aussi Mycroft Holmes dans la série Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu. Donc, pareil, acteur confirmé, acteur de cinéma mais aussi acteur de série. Riz Ifans, on l'avait vu aussi dans Good Morning England avec Philippe Seymour Hoffman. Et puis, je ne vais pas vous assommer plus que ça, je vais terminer quand même avec l'actrice Sonia Mizuno qu'on avait vue dans La La Land quand même, donc c'est plutôt pas mal. Elle a joué aussi dans Maniac, dans Annihilation, elle a joué dans Crazy Rich Asset, Elle a joué dans Ex Machina et récemment, elle était à l'affiche de la série Devs. Et on a un acteur qui va avoir un rôle important, c'est Steve Toussaint qui, dans la série, joue Lord Corliss Velaryon. Et Steve Toussaint, qui est malheureusement victime de propos racistes depuis la diffusion des trailers, c'est un acteur qui jouait surtout dans des séries policières peu notables. et il y a un acteur que vous connaissez tous pour l'avoir vu dans plein de trucs, c'est Graham McTavish, l'Écossais. Graham McTavish qui joue Sir Harold Westerling, qui a l'air d'être un personnage qui clairement, il ne faut pas l'embêter, mais de toute façon, Graham McTavish, quand vous le croisez dans la rue, même si c'est un papy, vous ne l'embêtez pas. Graham McTavish, on l'a vu notamment dans Le Hobbit, bien sûr, il jouait Doualin. on l'a vu dans The Witcher, on l'a vu dans Outlander, dans Preacher, Preacher était excellent, c'était le cow-boy, le tueur des saints. Donc voilà, il y a un très très beau CV aussi pour lui. Du coup, moi je trouve que le casting de cette série House of the Dragon est excellent, et si le même phénomène se reproduit qu'avec Goth, alors là, il y a moins de personnages qui sont jeunes, mais on peut par exemple assez facilement imaginer que des acteurs et des actrices plus jeunes comme Sonoya Mizuno par exemple, ou comme Millie Alcou qui joue Raniria par Targaryen, vont complètement exploser et s'installer à Hollywood, comme ça avait été le cas avec Emilia Clarke, avec Kit Harington, j'ai oublié son nom, Richard Madden, Maisie Williams, Sophie Turner, etc. Voilà, mon chagrin pour le casting. Il t'emballe ou... Est-ce que tu sens le casting de qualité ? Avec des vraies gueules et du vrai talent. Je t'avoue que non. Ah bon ? Ouais. Moi, l'acteur qui joue Diamond, Diamond va être un rôle fondamental et je n'ai jamais vu cet acteur dans... Je n'ai jamais vu m'emballer dans un rôle. Donc du coup, je suis très sceptique sur le casting. Dr. Wu quand même. Bah oui, moi je ne suis pas un fan de Dr. Wu, ça ne me parle pas. The Crown, il est ouf. C'est un rude... Après, on est d'accord qu'on l'a vu dans Morbus. Ça n'aide pas. Mais dans Morbus, il ne s'en sort pas si mal que ça. Donc écoute, on va voir. On va voir. Après tout, moi je ne connaissais pas l'acteur qui a joué Jon Snow avant et Game of Thrones et ils nous ont trouvé un des acteurs de ouf. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis sceptique. À la sortie de Goth, l'acteur qui était bien évidemment plus connu, c'était Sean Bean qui jouait Boromir et dans GoldenEye aussi qui a joué Netsar. On avait... celui qui jouait Robert Baratheon qui était également connu sur la scène anglaise principalement. On avait Lina Hedy qui venait de sortir de 300 et de Sarah Chronicles. Bon, on avait aussi Peter Linkledge qui avait joué dans des séries, je crois qu'il avait joué dans Nip Tuck. Mais voilà, il n'y avait pas non plus énormément d'acteurs très très connus dans Goth au début. Non, mais je ne demande pas à ce qu'il y ait du cast que des acteurs connus parce que ça voudrait dire que le budget est sur eux et pas sur d'autres éléments de la qualité de la série. Mais pour l'instant, le casting ne m'enthousiasme pas beaucoup. Donc ouais, donc voilà, moi je sais que quand je vois les... c'est juste que quand je vois leur gueule, les premières interprétations, je suis entre deux, mais je ne demande qu'à me laisser séduire, ce qui vous permet d'avoir une personne qui est très chaude et une personne qui est plus tiède. Et du coup, maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des premiers retours en fait des personnes, alors il y a eu des premières projections. Attention, les premières projections sont évidemment à destination de personnes qui sont soit des personnes qui sont des vrais fans de la série ou quand c'est des médias, des médias qui n'ont pas l'habitude de dire du mal. Et du coup, quel est le retour ? Alors les personnes qui sont les fans et machin, évidemment disent « c'est du génie, c'est incroyable ». Jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Du côté des médias, par contre, il n'y a clairement que des très bons retours sur le premier épisode en disant qu'ils ont envie de connaître la suite, mais il y a quand même quelques médias qui sont un petit peu dans la retenue, ce qui pour des projections aussi contrôlées est un peu étonnant. Donc, il faut garder ça en tête. Et puis, il y a surtout Martine. Il y a surtout Martine qui a vu les premiers épisodes. Donc, il est allé plus loin que les projections presse. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il est très content du résultat, que ce qu'il faut s'attendre et que la série va être autour des personnages qui sont gris avec des enjeux personnels et que la série sera vraiment une série qui est focus sur les conflits d'individus avant tout, même s'il y aura des dragons, etc. et que lui, ça lui plaît énormément. Donc, si c'est cette partie-là de Game of Thrones que vous aimez, il va y en avoir. Évidemment, il parle du fait qu'il va y avoir des scènes épiques mais il faut juste se dire que ce n'est pas le focus de la série, en tout cas aux yeux de Martine. Et pour l'instant, les retours qu'il a faits sont tous très bons. Après, encore une fois, il est crédité en tant que co-créateur. Il a des chèques qui tombent tous les mois et très chers de HBO. Il dit quand même ce qu'il pense souvent. Voilà, mais c'était le cas aussi sur Gott et quand il n'aimait pas une tendance, il le disait aussi. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà. Évidemment, il faut prendre avec des pincettes les retours des sorties médias. On est notamment habitué avec les sorties des gros blockbusters au cinéma. Tout le monde dit que c'est le meilleur film de la Terre. Le film sort et sur les agrégates critiques genre Groton Tomato, le truc, il a 10% de notes positives et on voit à quel point le contrôle a été fait lors des projections presse. Maintenant, il n'y a pas de raison qu'HBO n'ait pas mis le budget maximum, les ambitions maximum pour que la série soit de qualité. Ils ont des problèmes de santé financière qui sont très réguliers, très importants. HBO et surtout le groupe qui est derrière, donc Warner Discovery. donc il ne faut pas une série qui fasse le buzz une fois, il faut une série qui soit de qualité, qui donne envie d'être suivi et qui donne vraiment envie qu'il y ait des abonnements, qu'on prenne des abonnements à l'année. Et pour vous donner une petite idée de la santé financière de Warner Discovery, ils retiennent, donc ça c'est une information des journaux américains, ils retiennent l'annonce d'une saison 2, ils ne veulent pas l'annoncer tant que les deux premiers épisodes ou au moins le premier épisode est un franc succès parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur quelque chose où ils pourraient perdre de l'argent ou qu'ils pourraient générer moins d'abonnements que ce qu'ils espèrent. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu es hypé de cette série ? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu ? Il ne reste plus beaucoup de jours. Là, vraiment dans deux semaines, la série est diffusée, le premier épisode est diffusé. Qu'est-ce que tu... Hype ou pas hype ? L'hype, elle est là parce que déjà les images, parce que le sujet, parce que Got, parce que Ramin Jawadi qui revient à la musique, lui qui a toujours été excellent et d'ailleurs, j'en avais fait un tweet pour dire qu'on pouvait dire ce qu'on voulait de la saison 8 mais mine de rien au niveau de la musique, Ramin Jawadi avait fait un boulot monstrueux, le morceau The Night King, un des meilleurs de la série. Sur l'épisode final, il avait pondu au moins 3 morceaux qui sont absolument magnifiques. The Last of Starks, etc. The Iron Throne, et tout. Donc, lui est là, c'est un élément assurant, il est actuellement sur la BO de Westworld saison 4, il fait un boulot monstrueux. Donc ça, c'est rien que pour le retour de la BO, moi, je signe tout de suite. Le casting me plaît énormément et le truc qui m'a beaucoup rassuré, t'en as parlé, c'est les critiques. Alors oui, on prend avec des pincettes les critiques de blog, etc. Mais quand CoLeader ou Entertainment Weekly dit que c'est cool, moi, je suis vachement rassuré et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Que Martin soit emballé, tu as raison, il est payé et tout, mais s'il ne l'était pas, je pense qu'il ne dirait rien. Je pense qu'il ne prendrait pas la peine de m'étonner. On sait qu'il a été en conflit plein de fois avec HBO sur Goth, qu'il n'a pas trop évoqué Blue Moon. Donc là, concrètement, moi, je suis hyper emballé par la série. Je suis super content de retrouver l'univers de Goth parce que l'univers de Goth était quand même très, très riche. j'ai toujours d'immenses regrets sur la saison 8, pas tant par sa qualité parce que je pense qu'il y a toujours la possibilité de se prendre les pieds dans le tapis, c'est ce qui leur est arrivé. Mais moi, ce que je reproche, enfin pas reproche, ce que je déplore le plus, c'est que la qualité de la saison 8 a fait qu'on a eu tendance à oublier toutes les autres qualités de la saison 8 et il y a eu des épisodes dans la saison 8 qui étaient absolument énormes où on a tous dit que c'était des épisodes de ouf. Je pense notamment à l'épisode où il y a Jamie et Brienne qui sont autour du feu, etc. où elle est faite Chevalier, etc. Et puis surtout, il y avait les autres saisons d'avant. Et Goth a été un kiff monumental, gâché en partie par deux épisodes qui, pour moi, sortent des clous qui sont l'avant-avant-dernier et le dernier. Mais on avait une série hyper quali qu'on kiffait de ouf et là, on retombe dans cet univers. Mais moi, je le signe tout de suite. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, je pense que le 22, tu peux être sûr qu'à 6 heures du match, je suis debout, je suis le grand. Et toi ? Moi, je n'étais pas du tout hypé sur le Game of Thrones, à la fin de Game of Thrones, du Game of Thrones qu'on connaît de 2019. Pour moi, c'était fini, je ne serais plus jamais hypé et ça ne m'intéresserait plus. C'est vrai que c'était dur. Et au final, trailer après trailer, l'impression qu'on se focalise sur les éléments, enfin, sur l'écriture de Martine, qu'on se focalise sur l'écriture des personnages, enfin, il y a des vraies ambitions, on a l'impression, je le disais dans une autre vidéo, qui reprennent avec le niveau de qualité de l'avant-dernière saison. On n'est pas dans une croissance, etc. Et du coup, moi, ça me chauffe beaucoup. J'ai vraiment hâte de regarder cette série. J'espère qu'elle ne va pas me décevoir. J'en attends énormément parce que je sais quelles sont les attentes qu'a HBO derrière. Je sais que si ce n'est pas excellent pour eux, ce serait terrible. Et du coup, en tout cas, moi, dans les trucs qui me motivent, c'est de voir que HBO, ils avaient fait un pilote sur Blood Moon, un pilote qui a été décrit comme très cher, comme un pilote qui a été très fait avec des gros moyens, fait dans le but d'être le plus qualitatif, petit, etc. Et en fait, cette série, ils l'ont kill parce qu'ils pensaient que scénaristiquement, il n'y avait pas assez de potentiel, parce qu'ils pensaient que c'était sur des thématiques qui parleraient moins au public, parce qu'ils pensaient que globalement, qualitativement, ce n'était peut-être pas autant, aussi haut que ce qu'ils pensaient, enfin, que ce qu'il pourrait y avoir comme attente. Et entre toutes ces raisons, ils ont décidé de kill le projet, là où ils ont gardé House of the Dragons. Donc, ça ne peut que nous donner une idée que House of the Dragons doit être excellent ou doit avoir un niveau de qualité très haut. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Pierre. Eh bien, Valar, Margulis, et on se retrouve très vite, bien évidemment, sur la chaîne pour reparler de Gauth. N'oubliez pas qu'il y a notre réaction au trailer également, vous pouvez aller regarder en vidéo. Merci aux tipeurs, votre soutien nous aide beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo et en petite fiche sur le côté. Merci à Daniel à la réalisation. On vous dit à tous et à toutes, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. à ceux qui travaillent courage et à très vite sur la chaîne. Ciao ! !